Les archives du Choleté proposent désormais des ressources numériques sur leur site internet. Riches de plus de 400 000 données, le site propose à travers 5 espaces de réaliser des recherches d'archives variées et classées en 3 catégories, de connaître les riches collections des archives municipales, de faire des découvertes inattendues et de manière ludique, de visiter le Choleté à travers ses expositions, et enfin d'offrir des outils pédagogiques aux enseignants et chercheurs. Sur la recherche d'archives, celle-ci est possible selon 3 catégories, iconographique, généalogique et historique. L'iconographie se classe par exemple selon le type de support original conservé dans les collections des archives municipales, des cartes postales, des affiches et des photographies entre autres. Un moteur de recherche vous permettra, par mots-clés et en temps réel, de trier, puis de retrouver des ressources numérisées. Essayons par exemple avec l'école Marceau, sur laquelle le site des archives a retrouvé 11 cartes postales originales. Nous pouvons jeter un oeil aux archives généalogiques. La recherche est aussi simplifiée pour retrouver un registre paroissial ou encore un acte d'état civil daté de plus de 100 ans. Grâce à une exceptionnelle qualité d'image, l'internaute peut zoomer jusqu'à lire nettement le contenu du document archivé. La possibilité lui est même offerte de sélectionner et d'extraire une partie de l'extrait de naissance. Parcourir le site, c'est aussi découvrir l'histoire autrement en visitant des rubriques originales et ludiques. Quelle histoire ? Pour consulter des articles historiques. Ou encore Dans ma rue ? Pour suivre l'histoire urbaine à travers un glissement temporel. Prenons l'avenue Gambetta. Ces maisons jumelles construites en 1895 sont visibles selon leur apparence actuelle. Puis, les archives du Choleté ont juxtaposé les plans d'architectes originaux. L'internaute peut découvrir ou redécouvrir virtuellement des expositions réalisées par les archives municipales. Également, des outils pédagogiques sont offerts aux enseignants afin de présenter aux élèves du CP jusqu'à la terminale l'histoire locale. Les enseignants comme les chercheurs en histoire pourront apprécier enfin la création d'un espace personnel. Il permet d'enregistrer et classer les documents consultés sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada